Yo les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du logement. Le logement c'est très très important. Notamment, j'ai reçu beaucoup de questions pour le logement. A cause de la distance entre votre logement et l'école qui vous a accepté, il y a des gens qui me demandaient en fait, est-ce que si la distance entre le logement et l'école ça fait plus d'une heure de route, c'est bon ou pas pour la demande de visa ? Donc on va répondre à cette question-là aujourd'hui. On va aussi parler de l'internat parce qu'il y a eu des étudiants qui ont été acceptés à l'internat et qui ne savent pas est-ce que c'est possible ou pas de déposer le visa avec un logement à l'internat. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va répondre à tout ça. Et aussi, je vais vous donner mon cas. Comment moi j'ai fait quand je déposais le visa avec mon logement ? Est-ce que ça a causé des problèmes ou pas ? On va parler de tout ça après. Mais les amis, on va commencer par le commencement. Déjà, pour les nouveaux, abonnez-vous à la scène s'il vous plaît. Abonnez-vous à la scène. Voilà, ça me fait plaisir. Et surtout, partagez la vidéo, likez. Et pour les anciens, vraiment super content. Je vous remercie pour votre fidélité à la scène. Donc les amis, si vous voyez des jeunes YouTubers comme nous, des étudiants qui font des vidéos, il faut les soutenir au maximum. Voilà, parce que nous, nous ne sommes pas ici pour faire des vidéos. Mais quand même, on se dit, pourquoi ne pas aider les étudiants qui sont, je ne sais pas, dans la galère ou pas ? Parce que nous aussi, on sait que quand on était au Sénégal, on a beaucoup galéré pour venir en France. C'est pourquoi on a pris la décision de faire des vidéos. Voilà, donc les amis, comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram si vous avez des questions personnelles. Sinon, vous pouvez aussi laisser un commentaire ici. Voilà, je vais répondre à tous les commentaires. Sinon, si la question est un peu personnelle, comme je l'ai dit, c'est sur Instagram. Je vous mets le lien sur la description. Allez-y poser vos questions. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo ? Alors, c'est parti ! J'espère que vous allez bien. Là, j'ai parlé holophant, parce que sur la scène, il n'y a pas que des gens qui parlent holophant. Mais j'espère que vous allez tous bien. Donc les amis, on va commencer par la distance. Pourquoi je parle de distance aujourd'hui ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont été acceptés dans une ville et qui n'ont pas réussi à trouver un logement dans la même ville. Donc ils ont trouvé un logement dans une autre ville. Donc ces étudiants-là, ils ne savent pas est-ce que c'est possible de déposer un visa. Ils demandent en fait quelle est la distance maximale autorisée pour la demande de visa. Il y a ceux qui pensent que c'est 50, 30, 35. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et je vais surtout vous rassurer parce que tout ça, ce n'est pas important. Donc les amis, pour la distance entre votre logement et l'université, Avant, je vais vous dire une chose parce qu'avant Campus France, ils imposaient une distance maximale. Cette distance-là, c'était aux alentours de 65 et 60 kilomètres. C'est-à-dire, si vous avez un logement qui dépasse 65 kilomètres, ils vont vous dire que ce n'est pas possible. Cercé un logement plus près, maximum 65, voilà. Sinon, vous ne pouvez pas déposer votre visa. Vous ne pourrez pas l'avoir. Mais ça, c'était avant. C'est fini tout ça. Donc les amis, aujourd'hui, si vous avez un logement, je vous dis bien, si vous avez un logement qui fait que ça soit 60 kilomètres ou bien 65, ou bien 70, ou bien 100 kilomètres, ça va. Ça peut passer lors de votre demande de visa sans problème. Donc les amis, je vous ai dit dans la plupart de mes vidéos que pour le logement, il y a des choses qui sont plus importantes. C'est vrai que tout document est important, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Qu'est-ce qui est plus important ici ? Ce n'est pas la distance. La distance, ce n'est pas important. Évidemment, si vous avez un logement à Paris et que vous étudiez à Montpellier, là, ce n'est pas possible parce qu'entre Paris et Montpellier, il y a beaucoup de kilomètres quand même. C'est un long voyage, ça fait plus de 5 heures de route ou quoi, voilà. Ce n'est pas ça. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un logement, par exemple, vous avez été accepté à Paris et que vous avez un logement au Havre, ça peut passer sans problème. Donc, je vous donne mon exemple pour moi. Je pense que là aussi, je vous l'ai dit dans la plupart de mes vidéos, mais je vais me répéter pour les nouveaux parce que sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de questions des gens qui ont été acceptés dans une école et le logement, c'est à une heure de route ou bien à deux heures. Donc, moi, là, j'ai écrit mon cas. Je vais vous rassurer parce que c'est possible de déposer un visa avec une heure de route. Déjà, dites-vous une chose, que pour les étudiants qui sont à Paris, vous pensez qu'ils vont à l'école à pied? Non, ils vont prendre des métros parce que c'est très loin. Il y a des gens qui font une heure de route pour aller à l'école tous les jours, aller-retour. Vous voyez, c'est tout à fait normal d'avoir un logement qui est loin de votre école. Donc, les amis, ne vous dites pas qu'il faut forcément avoir un logement dans la même ville où vous êtes accepté. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Et l'ambassade a compris ça. C'est pourquoi ils vous ont facilité les choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un logement dans la même ville où vous êtes accepté. Je vous donne mon exemple pour vous rassurer. Moi, j'ai été accepté l'année dernière dans l'académie de Grenoble. Voilà. C'est là où j'ai reçu mon acceptation. Et j'ai contacté l'association des étudiants sénégalais à Grenoble. Et ils n'ont pas pu m'aider pour le logement. Donc, j'ai galéré à trouver un logement à Grenoble. Et qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement qu'il y avait un frère qui était à Lyon qui m'a aidé des papiers pour le logement. Et vous-même, vous savez, si vous tapez sur Internet, distance entre Lyon et l'académie de Grenoble, vous allez voir que ça fait plus de 100 kilomètres. C'est beaucoup quand même. Ça fait presque une heure de route ou bien une heure trente ou deux heures même. C'est beaucoup. Et pourtant, j'ai déposé mon visa avec ça. Vraiment, quand je déposais le visa, je pensais que je n'allais pas l'avoir. Parce qu'à Campus France, il m'avait dit qu'il faut forcément maximum 65 kilomètres. Sinon, c'est foutu pour moi. Et là, je n'avais pas le choix. J'ai déposé le visa avec le logement à Lyon. Et pourtant, j'ai eu mon visa. Pourquoi j'ai eu mon visa? Pas à cause de la distance, mais parce que j'ai fourni de bons documents. Et les amis, là, vraiment retenez ça. Le visa le plus important, c'est les documents que vous donnez à l'ambassade. S'ils sont bons, si vous avez un bon garant, si vous avez de bons documents, vous déposez un visa avec un logement dans une autre ville. Et vraiment, là, ça ne va pas causer problème. Vous allez obtenir votre visa facilement. Donc, ne vous dites pas qu'il faut forcément que vous avez un logement dans la même ville où vous êtes accepté. Je sais que je suis en train de me répéter, je ne sais pas, mille fois ou dix mille fois. Mais c'est important, surtout pour les nouveaux qui sont arrivés sur la scène et qui ne savent pas est-ce que c'est possible de déposer un visa avec un logement dans une autre ville. Donc, les amis, si vous avez un logement dans une ville à côté, déposez avec ça. Et surtout, pour faire ça, il y a une chose très, très importante à faire aussi. Voilà, ne déposez pas comme ça sans écrire une chose très importante. Je le dis aussi dans la plupart de mes vidéos, c'est la lettre explicative. Écrivez cette lettre explicative. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette lettre explicative? Il faut expliquer qu'est-ce que vous allez faire pour étudier dans la ville où vous êtes accepté. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez mettre, par exemple, disons, voilà, moi je suis accepté à Grenoble, mais j'ai eu un logement à Lyon. Il y a mon frère là-bas, donc je vais aller à Lyon pour les premières semaines ou bien le premier mois. Et après, une fois à Grenoble, je vais chercher un logement à Lyon. C'est ça, une lettre explicative. Évidemment, les amis, si vous ne savez pas comment l'écrire, envoyez-moi un message sur Instagram, peut-être que je vais vous envoyer un exemplaire. Évidemment, ne me demandez pas de l'écrire pour vous parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas écrire une lettre pour vous parce qu'il y a eu des gens qui m'ont demandé d'écrire une lettre de motivation pour eux, de me demander d'écrire un recours pour eux. Tout ça, ce n'est pas possible. Je reçois beaucoup de messages. Je ne peux pas écrire pour vous, mais je peux vous envoyer un exemplaire. Donc, les amis, allez-y sur Instagram si vous voulez avoir un exemplaire de lettre explicative. Je pense que tout ça, c'est très simple. Si vous tapez sur Internet l'exemplaire de lettre explicative, vous allez le trouver facilement. Voilà. Donc, les amis, ça, c'est concernant la distance. En résumé, si vous avez un logement dans une autre ville, même si c'est une heure de route ou bien deux heures, c'est possible de déposer un visa avec ça. Le plus important, que vous fournissez de bons documents, de vrais documents, des documents non falsifiés. Voilà. Donc, on va revenir avec l'internat, les logements à l'internat, parce que c'est très important aussi. Donc, ici, il y a eu des gens qui ont été acceptés dans des logements à l'internat et qui ne savent pas est-ce qu'ils peuvent déposer le visa avec ça. Donc, les amis, moi qui vous parle là, j'ai été à l'internat. Donc, vraiment, si je vous dis que les logements à l'internat ne suffisent pas pour la demande de visa, je sais de quoi il s'agit. Pourquoi je vous dis que ça ne suffit pas ? Parce que, déjà, si vous êtes acceptés à l'internat, ils ne vont pas vous donner les documents nécessaires pour la demande de visa. C'est quoi les documents nécessaires pour la demande de visa ? C'est un contrat de bail, des factures, un titre de ce jour, des choses comme ça. Et l'internat, normalement, il ne vous donne pas tout ça. Donc, imaginons que vous êtes acceptés à l'internat, ils ne vous donnent pas ça. Et que vous, vous allez déposer un visa, qu'est-ce que vous allez dire à l'ambassade ? Vous allez lui dire que, voilà, moi, je suis accepté à l'internat. Point final. Non, il faut lui donner des documents qui prouvent que vous êtes acceptés à l'internat. C'est ça. Je pense que tout ça, c'est très clair. Évidemment, il y a un autre problème pour l'internat. C'est que l'internat ne vous prend que du lundi au vendredi. Le samedi et dimanche, c'est fini. Vous ne pouvez pas être à l'internat. Je pense que là, vous avez compris. Donc, ne comptez pas sur l'internat parce que ce n'est pas suffisant. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire le week-end avec l'internat ? Vous allez dormir dehors ou quoi ? Vous voyez, je pense que vous avez compris un tout petit peu. Donc, là, je pense que c'est tout bon. Permettez-moi de revenir un tout petit peu sur les inscriptions administratives pour ceux qui sont acceptés sur Parcours CIP. Il y a eu des gens qui m'ont demandé de faire une vidéo pour ça. Mais il n'y a pas besoin de faire une vidéo parce que j'avais déjà parlé de ça dans les anciennes vidéos. Pour l'inscription administrative sur Parcours CIP, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement contacter l'école qui vous a accepté. Et l'école qui vous a accepté, vous les envoyez en mail en disant « Voilà, moi, je m'appelle Santi Cazorla et je suis accepté pour la formation informatique. » Voilà, qu'est-ce que je vais faire pour l'inscription administrative ? Et là, l'école, normalement, ils vont te répondre. En t'envoyant des documents. Des documents que tu vas remplir pour ton inscription administrative. Et tu vas les renvoyer par mail. Et c'est fini. Tu as fini ton inscription administrative. Et le reste, tu vas le faire une fois en France. Et aussi pour les étudiants, parce qu'il y a des étudiants, l'école les a demandé de venir en présence pour faire l'inscription. Et là, il faut leur dire que toi, tu es étudiant étranger. Tu ne peux pas venir en France parce que tu n'as pas de visa. Donc, les amis, je pense que tout ça, c'est clair. Évidemment, je vous rappelle que cette vidéo-là ne concerne pas tout le monde. Elle concerne une minorité, mais quand même, elle est importante. Regardez la vidéo. C'est bien pour vous. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo au max de likes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la scène et de partager pour vos amis, vos frères, tout ça. Partagez la vidéo. Ça me fait plaisir. Donc, les amis, je pense que cette vidéo, on a tout dit. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.